Bonjour à tous et bienvenue sur HardoSéduireTV, je suis Célim, votre coach en séduction et cette semaine pour le courrier des lecteurs, nous allons répondre à la question de Dams qui nous a demandé comment amener une relation sérieuse avec une fille volatile, comme une dinde, une poule, on a reformulé ça en comment donner à une fille volage l'envie de se poser. On n'est pas sûr, Dams, tu nous diras si on s'est trompé de sujet. Alors, la question à se poser c'est est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Est-ce que tu es prêt à encaisser les regards de tous les autres mecs sur ta copine ? Est-ce que tu es prêt à regarder tous ces autres gars qui vont tenter de la draguer ? Est-ce que tu es prêt au fond à être un parmi tant d'autres ? Est-ce que tu es prêt à intégrer une liste de mecs qu'elles se tapent régulièrement ? Au début peut-être, mais sur le long terme ça va être compliqué. Alors, tu vas peut-être rechercher la cause. Pourquoi est-ce que c'est une fille volage ? Généralement, les filles qui consomment des mecs à la chaîne comme ça, ce sont des filles qui manquent de confiance en elles, qui ont envie de s'amuser parfois, mais qui ont besoin d'être rassurées sur leur potentiel de séduction. Attention à ne pas confondre la fille volage et la nymphomane. La nymphomane, elle est beaucoup plus cool, c'est-à-dire qu'elle peut assouvir ses doubles thumbs up, elle peut assouvir ses désirs avec un seul mec, elle peut être en couple avec un seul mec. Donc ça, ça va. La fille volage, elle, elle a besoin d'en avoir plusieurs. Elle ne veut pas décider, elle ne veut pas s'engager. Elle veut vivre comme si elle avait 18 ans toute sa vie. Parce qu'au fond d'elle, c'est un peu comme un mec, vous voyez. Elle consomme, elle consomme sans se soucier de ce qui peut se passer. Elle n'a pas la peur d'avoir une réputation de salope parce qu'elle s'en fout. C'est un peu comme nous quand on enchaîne. Au final, ce n'est pas si grave que ça. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux te conseiller ? De courir si elle mange les mecs. Elle en fait son déj et son 4 heures. Fuis par ailleurs si tu veux l'avoir rien que pour toi, ça va être très compliqué. Un autre point à prendre en compte, c'est que tout dépend aussi de l'âge de la fille. Généralement, les femmes ont tendance à se calmer avec l'âge. Parce qu'elles ont des enfants, parfois parce qu'elles mûrissent, parce qu'elles deviennent moins belles aussi pour certaines. Donc, elles trouvent un peu moins. Attention aux cougars qui viennent complètement contrebalancer cet exemple-là. Donc, à toi de voir leur profil, à toi d'analyser la fille sur laquelle tu tombes. Est-ce qu'on a une vraie solution pour t'aider à donner envie à une fille volage, la vraie envie de se poser avec toi ? C'est probablement celle d'être plus fort qu'elle, de la faire courir. Quand on parle de la théorie du pricing, c'est ça. C'est que cette fois-ci, c'est elle qui doit courir après toi et non pas l'inverse. Il faut que tu réussisses à lui montrer que tu t'en fous encore plus qu'elle. Elle a joué avec toi, tu peux jouer avec elle encore plus que ça. Si tu veux une option plus gentille, on va dire que tu peux lui expliquer qu'elle n'a rien à se prouver, qu'elle peut poser sa carapace, qu'elle peut arrêter de se protéger, de se cacher derrière un personnage, que ce n'est pas une faiblesse d'aimer une seule personne. C'est un peu la stratégie Dark Vador. Quand Luc dit à son père, au fond, je sais qu'il te reste une once d'humanité, je sais que tu n'es pas complètement mauvais, ça, ça s'appelle en influence la stratégie de l'étiquette. Tu colles une étiquette sur quelqu'un, une étiquette positive, du coup, il va se conformer à ce que tu viens de lui dire. Quand tu lui dis au fond de toi, je sais que tu es une fille bien, je sais que tu cherches l'amour, je sais que tu cherches à te poser, que tu as envie de faire confiance à quelqu'un, tu lui colles cette étiquette positive, donc elle va avoir tendance à vouloir la respecter. Une mise en garde, ne tombe pas amoureux. Au pire, tu la gardes comme plan cul, tu la gardes comme sex friend, mais ne tombe pas amoureux d'une fille qui va te manipuler dans tous les sens. La meilleure des solutions, selon moi, ce serait d'en faire ta wing girl, de faire en sorte qu'elle t'aide à rencontrer d'autres filles. Ou alors, voilà, tu la gardes vraiment comme relation d'un soir, tu la gardes pour les coups de fil tard la nuit, mais ne t'attache pas si elle ne s'attache pas à toi. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro du Courrier des lecteurs. En attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook et sur notre compte Twitter. A la prochaine !